Goutt morgen, allez y'den, et tu seras aujourd'hui, il est le lune, est le schmat, François Fragi, Ben Chana, Janine Rout, pas de force, il est le fritna, et Claude, Shlomo, Ben Shalom, si vous souhaitez aussi d'y déduire une prochaine étude de Mishra, qu'on est de 5 minutes éternelles. Nous étudions la Seqed Kidushin, Perigdalet Mishnalef. 10 yursin alu mibabal. On a un chapitre qui va nous parler dans les premiers Mishayot, le sujet qu'on a déjà ouvert à la fin du chapitre, avec qui peut-on se marier ? Il y a plusieurs sortes d'interdits de mariage dans la Torah, il y a des interdits qui concernent tout le peuple d'Israël, il y a des interdits qui concernent spécifiquement les Kohanim, et donc la question est de savoir avec qui on peut se marier, d'accord ? Maintenant, petite introduction, il y avait à l'époque quand le premier Batamikdash a été détruit, alors nos ancêtres ont tous été exilés à Babel et en Perse, d'accord ? C'était 70 ans de Babel, après c'est passé sous l'Ordination Perse, et toutes les histoires de Nebuchadnezzar au début, puis après avec l'Akhajub-e-Rosh et le Beria-Vesh et tout, d'accord ? Après, il y a eu, après les 70 ans, est venu le moment de reconstruire le Batamikdash. Hachem, il avait prévu que l'exil allait être pour 70 ans, 70 ans c'est cool, c'est le moment de revenir dans l'Israël. Pour revenir dans l'Israël, on revient sous l'égide d'Ezra. Maintenant, les Talmidets Chachamim, tous, allaient revenir en Erette d'Israël. Les Batedinim, qui allaient rester à Babylone, ou qui allaient rester à Shushan, ou là, de partout, d'accord ? Ça allait être des gens qui n'étaient plus tellement versés en Torah. Du coup, Ezra, ce qu'il a fait, c'est que pour monter en Erette d'Israël, il a été m'acquillé de prendre toutes les personnes qui avaient des problèmes de souches, avec qui il y a des problèmes pour se marier, de les prendre et de les faire tous en Israël, de manière à ce que le Babel va rester propre, avec que des gens Kshérim. C'est-à-dire, tout celui qui avait un Safek Mamzer, tout celui qui avait un Safek Netinim, comme ce qu'on va voir, tout ça, Ezra, il les a forcés à tous revenir et l'a laissé dans la Babel que les gens de pure souches. Et donc, au moins, en arrivant d'Israël, nous, on sait, entre nous, avec l'État de l'Echamim, on sait reconnaître qui sont les bons juifs, avec qui on peut se marier, avec qui on peut se marier. Mais Babel, il n'était pas la question de le laisser tout seul de là, d'accord ? Ça, c'est l'après-introduction. Donc, du coup, la Mishal commence à vous dire, « Asava yursin alou mi Babel ». Il y a eu dix sortes de, on va dire, de souches, si je peux dire, dix sortes d'espèces, de rangs, de souches, de souches, pures ou impures, qui sont montées, de Babel, qui sont revenus en Israël avec Ezra. Il y avait des Kohanim, Lévi'im, Israélim, pour le moment, tout va très bien. Il y avait même aussi des khalalim. Khalalim, ce sont, un khalal, c'est un Kohen qui s'est marier avec une femme divorcée. Il a eu un enfant khalal, que ces filles-là ne peuvent pas se marier avec les Kohanim. Ces filles, c'est des gens qui peuvent se marier avec les Jeux. Et la Mishnah, le but de la Mishnah, c'est de me dire qu'il peut se marier avec qui, d'accord ? C'est comme ce qu'on a vu dans le Mishnah, dans le Tering Yébel un peu, mais là, ça va être un peu mieux précisé. Donc ça, c'est maintenant, c'était khalalim. Gere, c'est les convertis, d'accord ? Il y a aussi les Khaurei, Khaurei, c'est les Mishnaharim, c'est ceux à qui on a donné le Kherut, c'est-à-dire les esclaves qu'on a franchis, ça fait 6. Mamzere, les bâtards, ceux qui sont des relations interdites, une femme mariée avec un étranger, ou même un homme avec sa soeur, ou avec sa fille, sa mère, peu importe. Et Netinei, Netinei, alors Netinim, les Netinim, c'est un peuple, c'est les Givronim, qui sont venus à l'époque de Yoshua. Ils ont fait, ça raconté dans le Sefer Yoshua, ils ont fait toute une entourloupe pour que l'Israël ne va pas les exterminer. C'est partie des peuples qui sont en Israël. Ils ont fait toute une entourloupe en montant, en faisant ce que c'est pour des gens qui mènent de loin et tout ça. Et donc, Yoshua a décrété que maintenant, ces convertis-là, qui sont les Givronim, on les laisse avec le peuple israël, mais on ne se marie pas avec eux. On a décrété sur eux qu'on ne se marie pas avec eux. Et il y a encore deux sortes qui s'appellent les Chtuki Va Soufi. Chtuki, c'est une femme qui a eu... Chtuki, littéralement, c'est un enfant qu'on fait taire. Ça veut dire, une femme, elle a eu un enfant, mais une femme un peu frivole. D'accord ? Des fois avec un tel, des fois avec un tel, aller savoir avec qui elle a eu cet enfant. Et il s'appelle Chtuki, l'enfant, parce que la femme, je sais quoi, le pauvre, il grandit toujours avec sa mère. Et tous les trois jours, il y a un nouveau papa qui rentre à la maison, elle l'appelle papa, il lui dit non, non, il n'y a pas le papa. D'accord ? Vous imaginez ? Donc, Chtuki, on lui a donné le nom. Chtuki, c'est parce qu'on sait quelqu'un qu'on fait taire. Parce qu'en fait, il sait c'est qui sa mère, mais il ne sait pas c'est qui son père. Et du coup, on craint que sa mère, elle est clairement frivole, qu'elle savoir avec qui elle a eu. Et Asufi, c'est un enfant qu'on a ramassé dans la rue. On apprendra ça plus dans le détail dans le prochain Mishnah. On redéfinira exactement la question de Chtuki et Asufi. Ces deux premières personnes-là sont des personnes qu'on craint, qu'ils sont peut-être malzérimes. Surtout l'Asufi. Imagine un enfant qui est... Alors, l'Allemagne précise, ça va être dit dans le prochain Mishnah, dans les Fashim, que si on est dans une période où il n'y a pas de famine, tout va très bien, il n'y a pas de problème, on trouve un enfant dans la rue. Quel parent va abandonner un enfant dans la rue ? On a tous les moyens de les éduquer, on ne crève pas de faim. Du coup, si on la jette dans la rue, c'est que c'est un enfant qui n'est pas voulu. C'est un enfant qui est né par relation interdite, puis dès qu'on a une occasion, on la jette dans la rue, puis qu'il débrouille. D'accord ? C'est pour ça que c'est un Asufi, donc c'est un Safek Mamzer. Donc, Shtuki et Asufi, on a deux craintes que ce sont des Mamzerim, mais misafek, dans le doute. C'est important que je vous le dis dans le doute, parce que ce sera plus d'atteindre le projet de Mishnah, le Mishnah guillem plutôt. D'accord ? Je reviens maintenant. Donc, on a parlé au nom de 10 Katsons, on a Kohen Revi Israël, les pures souches. Après, on a continué avec Halal Ger et Eved Meshukha, ça fait 3 maintenant. Et après, on est rentré dans les Safek Mamzer, qui sont Mamzer, Natin, Shtuki et Asufi, ça fait 4. Le vrai Mamzer, les Netinim et Shtuki et Asufi, ça fait 4. On a 3 groupes, et regardez ce que la Mishnah va me dire. Et bien, elle va me dire, tu sais quoi, les 3, ils ont le droit de se le mettre ensemble. Après, ces 2-là, ils ont le droit de se marier avec ce 2ème groupe. Et puis après, ces 3-là, ils ont le droit de se marier avec ces 4-là. D'accord ? Regardez comment ça se passe. Alors, la Mishnah dit d'abord, elle m'a introduit les 10 sortes de souches, 10 sortes d'espèces de cache-coutes, de personnes. Et on a maintenant Kohen et Lévi Israéli. Les 3 premiers. Kohen et Lévi Israéli. Moutarine la rose évasée. Ils peuvent se marier l'un avec l'autre sans aucun problème, aucune restriction. Glade caché. Ensuite, deuxième forme de mariage. Le Lévi et le Israéli peuvent se marier aussi avec un khalal. Il n'y a pas d'interdit. Ouais, ils vont peut-être avoir des problèmes ensuite avec la fille qui va naître, qu'elle pourra passer avec un Kohen, mais ce n'est pas grave. Quand on va chez les chatrani, il faudra juste préciser, ne me donne pas un Kohen. D'accord, il n'y a pas d'interdit. C'est malgré tout, attention, parce qu'après, ça fait des enfants qui sont invalidés, c'est bloquant. En tout cas, il n'y a pas d'interdit. Ils ont le droit de se marier. Un Lévi avec Israël et avec un khalal et avec aussi un guère, on peut se marier avec des convertis. Alors qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une guérette. Il faut nécessairement une de deux Israéli. Comme ça, c'est... Ouais, si elle-même est guérette, elle est interdite. Pour le Kohen, ça aussi, elle s'est convertie avant l'âge de trois ans. Il y a des makhlukot, mais je crois que l'Allah, on retient que si elle s'est convertie avant l'âge de trois ans, c'est encore bon, avant l'âge de trois ans. Mais après, on ne peut plus les valider pour les Kohenim, jusqu'à ce qu'elle soit une fille de Gérim. En tout cas, les Gérim eux-mêmes, il y a des makhlukot. Je pense que la Mishan s'arrange mieux, d'après celui qui dit qu'un guerre complet, il n'a pas le droit de se marier avec des Kohenim, avec une guérette, avec un Kohenim plutôt. Donc on a Lévi, Israël, Khalal, Gér et Khabour. Là aussi un évêque a franchi, ou une esclave a franchi. On a le droit de se marier avec elle, mais les Kohenim, non. Donc Moutari, Niavose, Baze, eux aussi sont le droit de se marier ces cinq-là. Donc on avait dit, il y avait les trois premiers ensemble. Pas mieux les trois premiers, on tient les deux avec les trois suivants. Ils peuvent se marier aussi tous ensemble. Et maintenant, on a les trois avec les quatre aussi, ils peuvent aussi se marier tous ensemble. On a donc le converti, avec l'esclave a franchi, et avec le mamzer, le bâtard. Et avec le natin, le givroni, celui que Joshua a décrit et qu'on ne se parle pas avec eux. Et de même aussi avec le Jtuki et le Asoufi, qui sont des Safek Mamzer. Tous ceux-là, ils ont le droit de se marier entre eux. Comme ce qu'on avait dit, un mamzer, un bâtard, le pauvre, il ne peut pas se marier avec une juive normale, mais il peut se marier avec une Safek Mamzeret. Une Safek Mamzeret. Ou bien une fille qu'on a ramassé dans la rue, qu'elle a perdu sa souche pure. On ne sait pas qui elle est. Donc on va aussi se marier avec elle. Ou encore avec une converti. Une converti, on va se marier avec les bâtards. Si ils veulent, comme on avait dit, ça ne vaut pas le coup parce qu'après ça continue. Chez les enfants, il reste encore des bâtards. Mais concrètement, il n'y a pas d'interdits. Et donc, ça c'est Jtuki et l'Asoufi. Kola, Motarin, la Rose de la Zé, ils ont tous le droit de se marier. Tous ensemble. Une petite précision, un petit peu délicate. C'est l'histoire du Netinei. Netinei, on a dit que c'est les givroni. C'est un des peuples qui est dans l'Israël, qui en théorie, la Torah avait dit que quand on entre en Israël, on les tue tous. Eux, ils ont fait un entourlope à Joshua. Ils ont raconté qu'en fait, ils venaient de loin. C'est un peu plus longtemps qu'ils veulent se convertir. Joshua les a convertis. Il les a acceptés. Et puis après, on a réalisé qu'en réalité, c'était les habitants du pays. Suite à ça, Joshua, il a décreté sur eux. Ces gens-là, concrètement, il y a un petit problème technique. C'est que si ils font partie de sept peuples d'Israël, alors on n'a pas le droit de se marier avec eux. Parce qu'Allah Torah l'a dit l'autitratenbam sur le peuple d'Israël. Sur ça, c'est une question soulevée par l'Oran. D'accord ? Vous avez compris des questions ? On n'a pas le droit de se marier avec un lave de l'autitratenbam. Donc même un guerre ou même un ch'touki à Soufi et même un mamzère. Parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec eux. Et sur ça, en fait, le Rad explique qu'en réalité, non, c'est un interdit de ne pas se marier avec eux que pour les pures souches d'Israël. Les familles bien propres d'Israël, elles doivent veiller à rester propres. Les familles, de toute façon, elles n'ont soit pas de souche parce que c'est déconverti, ou soit c'est des bâtards parce qu'ils ont perdu tout leur prestige, ou bien un ch'touki à Soufi aussi, c'est quelqu'un de vraiment sa pub du temps. La Torah la plus prescrite est interdit directement par les pures de sonnerie une fois qu'ils ont fait la bière. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je sois d'une nouvelle nouvelle. Pour le tout, salam.